mesdames et messieurs bonjour et bienvenue encore sur niance reborn pour un autre témoignage puissant attention à cette vidéo de tous abonné si vous n'avez pas encore abonné cliquez là dessus cliquez sur la coche créative et parce que d'autres vidéos vont venir et je n'aimerais pas que vous ratez ça ce témoin puissant que nous allons écouter ici tout ce que nous entendons doit forcément nous pousser à revenir sur le droit chemin si vous croyez que la vie se résume aux jeux à l'amusement à toutes ces choses que vous voyez même dans ce monde détrompez vous il y a aussi un monde invisible et ce monde est visible on peut le voir uniquement que lorsque nous sommes proches de la mort à ce moment là nos yeux spirituels s'ouvrent et cet homme ici va voir quelque chose d'horrible qui se rapproche fortement de ce que se trouve à l'écran c'est pas là pour rien écoutons le je savais que j'allais en enfer je savais que c'était l'ennemi qui venait me prendre parce que lorsque j'ai levé la tête et je regardais son visage droit dans les yeux il était énorme il ressemblait à un ange déchu avec des cornes de bélier c'était horrible j'ai regardé dans ses yeux c'était comme regarder la mort et l'enfer le mieux que je puisse le décrire c'est que c'était des ténèbres au sein de ténèbres donc il s'est préparé à mourir et il a vu cette créature qu'il essaie tout de même de nous décrire il dit le ténèbre au sein des ténèbres ah mes frères et soeurs des ténèbres au sein des ténèbres c'est quoi ça le noir dans le noir c'est comme une ville qui est plongée dans le noir et ce jour-là il n'y a pas de lune dans le ciel est-ce que vous avez déjà vu ça ? bon on n'est plus loin pour savoir plus le mieux que je puisse le décrire c'est que c'était des ténèbres au sein de ténèbres l'usage de drogue puis son overdose avait maintenu randy hicks dans les ténèbres depuis très tôt dans son enfance il avait grandi avec huit frères et soeurs dans l'illinois rural avec très peu de surveillance parentale je me suis défoncé à huit ans avec deux de mes frères plus âgés dans le garage à huit ans il a consommé de la drogue avec ses frères ça alors c'était la première fois que je fumais de la marijuana je n'oublierai jamais et j'avais aimé ça les frères de Randy cachaient la marchandise dans le fond du jardin dans leur sac à dos ou même sous leur matelas un jour j'ai trouvé de la poudre blanche, de la cocaïne je ne savais pas ce que c'était mais je me suis dit que c'était tout bizarre puis un jour j'ai vu mon frère en sniffé alors j'en ai sniffé aussi arrivé en secondaire lors de ma première année beaucoup en vendait pour se faire de l'argent en terminale j'en vendais moi-même des quantités après l'obtention de son diplôme Randy s'enrôla dans l'armée j'ai fini tankiste, membre d'équipage de véhicules blindés et j'ai été envoyé à Fort Erwin en Californie là-bas c'était le cristal qui était en vogue et je me suis mis à traîner avec les mauvaises personnes j'ai bu de plus en plus puis je me suis mis à vraiment consommer du cristal mon dieu comme j'étais accro je ne pouvais pas vivre sans je baignais dedans depuis le matin à mon lever jusqu'au soir quand je me couchais j'ai vendu mes affaires pour m'en payer puis j'ai été envoyé en désintoxication pour finir j'ai été renvoyé de l'armée j'étais vraiment ennuyé j'avais eu une belle occasion de repartir sur de meilleures bases et là j'étais retombé dans la merde les choses ne firent qu'empirer Randy passa un an en prison pour le cambriolage d'une station d'essence il était tellement défoncé qu'il ne se souvient même pas d'avoir menacé le caissier d'une arme à sa sortie de prison il fit une overdose il n'avait que 27 ans ils me couvrirent d'un drap blanc parce qu'ils étaient persuadés que j'allais mourir puis ils ont appelé ma famille lorsque je suis revenu à moi j'ai eu une intense frayeur parce que je me suis vu recouvert d'un drap blanc ma famille ça c'est moi il me fait tellement rire je ne sais pas pourquoi ah ça veut dire que les humains, les hommes quand ils sont sur la terre et qu'ils sont à bonne santé ils sont sous les gobra les duca mais il tombe malade un peu il tombe malade vous pouvez aller voir celui-là qui était le gros bras là. Il a tombe un peu mal. Petit palus seulement. Il sera couché tranquille. Au lieu de chercher Dieu, les gens ont pris le temps à s'amuser. Maintenant, ils voient qu'il est recouvert d'un drap blanc. Il a peur, il crie. Ça m'a amené de crier dans moi-même. Ça me fait plus que rire. Mes frères et soeurs, c'est la réalité. Et ce sont des choses qui se produisent dans notre quotidien. Que m'a-t-il s'est passé plus tard? Pourquoi nous a-t-il dit à l'introduction qu'il avait un démon? Écoutons-le. Les médecins remarquèrent que Randy était toujours vivant. Après de nombreux examens, il put quitter l'hôpital. Mais même cette expérience de mort imminente ne suffit pas à lui faire reprendre le droit chemin. Randy se maria, mais ni son usage d'alcool ni sa dépendance à la drogue ne cessèrent. Ce qui conduisit à la ruine de son mariage. En 1997, la femme de Randy le quitta avec ses deux jeunes enfants. Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe. Et je prenais un peu de coke. Plus comme avant. Mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre. Et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier. Et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, libère-moi de mes dépendances. Prends-les toutes. Ne me laisse pas aller en enfer. Pitié. Pitié. Mais vous et soeurs, revenons. Écoutez bien sa description. La description qu'il était en train de faire de cette histoire, comment ça se passe. Écoutez bien. Mais avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. Voilà. Il est tombé à force de prendre la drogue. Un jour, il est tombé et il a senti que quelque chose le traînait hors de son corps. Ah ! Tu vois, comprends. Nous allons t'expliquer. Nous allons bien t'expliquer que vous t'aurez pour écouter. Celui qui te tire, c'est celui-là même qui te conseillait, qui te poussait à prendre la drogue. Et c'était un démon qui était là, toujours près de toi et il te suivait partout. Exactement comme dans Death Note, le démon qui suit le béthi là. Hum hum ! Donc, ce démon qui te pousse à ce péché là, il est toujours près de toi et il attend le bon moment, le moment opportun pour pouvoir sortir ton âme de son corps comme si on te vidait de ton sang. Voilà ! Et c'est là que tu vas commencer à le voir. Et dès que tu commences à le voir, c'est que tu es sur la voie même qui mène à la mort. Un seul nom peut te sauver à l'instant où tu te trouves là à ce moment. Un seul nom ! Le seul nom qui nous a été donné qui peut nous aider, je vous dis, moi-même, j'ai appelé Jésus. Jésus ! Ah ! Je l'ai dit, mes frères et sœurs, c'est Jésus ! Le nom de Jésus ! Regarde ! Dis Jésus-Christ ! Jésus ! Au secours ! Quand tu vas dire Jésus, tu n'auras pas même dit Christ même le domaine pour la préfuite. Parce que c'est une force trop terrible ! C'est terrible ! Ah ! Je me souviens un jour, j'avais eu un songe. Dans le songe là, il y a trois de moi qui avaient été invoqués par mes ennemis pour venir m'attaquer. Et ces trois de moi là sont venus sérieusement là pour venir finir avec moi. Mais ce jour là, puisque mes forces avaient diminué, j'ai senti qu'il fallait appeler quelqu'un pour qu'il me aide, il me secou, il me secoue. Et à ce moment là, je me suis mis en genoux. et j'ai levé mes deux me vers le ciel comme ça. J'ai dit Jésus, au secours ! Hé hé ! Ce qui s'est passé là, moi j'étais étonné. Ce jour là, ce jour là, les démons prient la fuite. Le ciel est devenu tout noir ! Une voix, ça a commencé à se faire entendre. Et c'était les paroles de Dieu, les écoutures dans le Nouveau Testament. Tout ce qui se trouvait dans le Nouveau Testament, c'était ce qui était du passé seulement. À ce moment là, où étaient les démons ? Ils avaient fui ! Et je sentais que c'était Mettant Dieu lui-même qui mettait en moi sa parole. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour raconter mon témoignage. Je préfère m'arrêter jusqu'à là. C'est en 2019, on pourra commencer à nous expliquer nous-mêmes nos propres expériences. Nous avons des témoignages. Quand vous dites que Jésus est le Seigneur, c'est lui qui sauve, c'est lui qui aide, c'est lui qui délivre, ne discutez pas. Si tu as déjà appelé Jésus, sors du péché, sors de ta mauvaise vie, abandonne ta mauvaise foi, après poser de bonnes actions, appelle Dieu à ton secours quand tu sens que tu n'as plus de force face au péché. Dis Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi et il va te sauver. Que va-t-il se passer à ce niveau ? Écoutez bien. Et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. Oui, quand l'adogne l'a fait tomber, il a senti que quelque chose qu'il est tiré littéralement hors de son corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Il a vu le démon là-même, le démon là-même qui le poussait à prendre de la drogue, à s'enivrer, à prendre toutes ces histoires qu'il a racontées ici. Il l'a vu de ses propres yeux et sa description égale à l'enfer. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur mais je sentais qu'il partait et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Il dit son être spirituel. Il dit qu'il sentait que son être spirituel. Son être spirituel c'est quoi ? C'est cette partie qui se trouve en lui qui n'est pas matérielle. C'est ça qui les intéresse. Le corps, la chair ne vit que 120 ans au maximum. Durant toute ta vie sur la terre tu vas bien t'amuser mais il faut savoir que ton être spirituel sera enlevé. Et ceux qui vont huiler par ton être spirituel il faudrait que ce soit des anges. Si ce sont des démons alors là tu vas hurler comme lui. Tu vas vraiment crier. Tu vas crier et je te dis je préfère que tu ne le vois pas. Assez Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur. Lui seul qui peut te sauver. C'est le chemin. C'est la porte. C'est Lui seul qui peut t'aider. Et je tremblais de peur. Et il tremblait de peur. Tu auras peur c'est normal. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé Jésus pardonne-moi mes péchés. Seigneur libère-moi de mes dépendances prends-les toutes ne me laisse pas aller en enfer. Pitié. En ce moment là il a tout de suite compris que le numéro un c'est Jésus qui peut le sauver. Numéro 2 Ce qui va le conduire à l'enfer c'est sa dépendance à la drogue. Ah là 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 ça veut dire qu'en ce moment là qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a fait de faire ? En ce moment il a identifié le péché mignon son péché mignon le péché donne du mal à se débarrasser qui va même le conduire à l'enfer et le démon de ce péché l'était là il l'a vu si tu as un péché comme ça comme par exemple la masturbation ou bien le sexe tu ne peux pas t'appeler c'est-à-dire qu'il y a un contrôle là ton appétit sexuel est hors du commun même si ton appétit sexuel c'est-à-dire c'est tellement exagéré que tu ne te maîtrises plus si tu as ça là savoir qu'il y a un démon qui est à côté et ce démon là il est laid il est vilain si tu le vois vraiment tu vas fuir tu auras de même peur cherche ta télévance aujourd'hui appelle Jésus il viendra ton secours écoutez bien ce qu'il a dit là c'est un exemple à suivre qu'il partait et je tremblais de peur je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé Jésus pardonne-moi mes péchés Seigneur libère-moi de mes dépendances prends les toutes ne me laisse pas aller en enfer pitié je le suppliais je pleurais je faisais tout ce que je pouvais puis au moment où j'ai regardé ma porte elle s'est ouverte et j'ai vu une longue robe blanche et brillante il n'y a pas de blanc semblable dans le monde c'est indescriptible et j'ai su j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'ayant invoqué Jésus Dieu était intervenu pour me sauver depuis cet instant je n'ai eu de cesse de connaître Dieu mes frères et soeurs la plupart du temps nous disons que Dieu il est loin de nous le gars la fille là elle va s'arrêter comme ça puis elle regarde le ciel là-bas et puis elle crie Jésus viens il faut revenir ah ah Jésus Christ il est à côté d'elle il est plus proche de toi même que ta peau il est on dit il est vrai le ciel c'est là-bas c'est sa demeure mais il est proche de toi comme ça oui on vous a dit que les deux mots sont à côté non la preuve de Dieu même nous dit que le diable comme le lion c'est ça qu'il devra ça veut dire qu'il est autour de ta maison mais le ciel Jésus Christ il est dans ta maison et il est là il t'observe seulement il est temps seulement que tu ouvres la bouche pour dire vraiment c'est le ciel Jésus Christ amuse-moi à part je ne peux plus supporter le péché aujourd'hui je vais changer il va rentrer dans ta vie tes prières sont désorcées aujourd'hui Dieu à côté de toi pour les aussi tes prières si c'est le mot de c'est ça si c'est le mot de c'est ça et c'est tombé depuis qu'il a vécu cette expérience il a sans cesse continué à chercher à rentrer dans la présence et Dieu ou encore à connaître encore plus celui-là même qu'il a sauvé sauvé depuis cet instant je n'ai eu de cesse de connaître Dieu je voulais connaître Jésus je voulais connaître celui qui était venu me chercher alors que je savais sans le moindre doute que je devais aller en enfer l'addiction de Randy à l'alcool et à la drogue fut immédiatement remplacée par une faim et une soif de Jésus ça veut dire ce que ça veut dire c'est de moi il a pris la fuite parce que lui-même de tout son coeur de toutes ses forces il a appelé Dieu à entrer dans sa vie et faire le travail et Dieu a chassé ce démon une fois que le démon est parti Dieu a pris la place et tout en lui est devenu nouveau et sa soif pour la lumière a commencé à s'agrandir c'est comme ça ça se passe c'est comme ça ça se passe si tu pêches et tu te réponds tu pêches encore tu te réponds tu pêches encore et tu te réponds c'est que Dieu n'est pas encore bien entre toi c'est que le démon encore là il faut commencer à chercher de l'aide si tu demandes à Dieu de venir t'aider même appelle un homme de Dieu qui va prier pour toi il faut tout mettre en oeuvre de plus de plus de même péché si c'est la masturbation qui te fatigue ton homme de Dieu peut prier pour toi quelqu'un d'autre peut prier pour toi mais toi tu dois prendre la décision ferme de ne plus jamais te masturber et d'éloigner tout ce qui te rappelle la masturbation autour de toi quand tu es entour dans ma vie moi franchement j'ai arrêté toutes ces choses ça a pris du temps mais j'ai fini grâce à Dieu par arrêter ah si c'est un machichement ça prend un machichement toi aussi cherche Dieu aujourd'hui je voyage pour raconter partout comment Dieu m'a tiré de là ce que j'ai traversé et ce que ça peut vous faire pour dire que Christ est la réponse lorsque vous invoquez le nom de Jésus il est là et il est prêt à vous accueillir à vous pardonner tous vos péchés mes frères et sœurs les choses sont claires les choses sont métades claires pour nous Jésus a prédé surtout à cet âge-ci le sait-je de qui s'est proche de nous de le témoin puissant précédent le témoin puissant 311 un homme a eu un songe où dans le songe il s'est retrouvé il s'est retrouvé en train de s'envoler dans les airs il allait où ? au ciel à la rencontre de qui ? à la rencontre de Jésus Christ un seul nom peut t'aider un seul nom peut te sauver et ce nom là c'est le nom de Jésus tu dois tout faire pour chercher à savoir qui il est tu dois tout mettre en oeuvre pour rentrer à la rencontre de ton sauveur tu dois tout mettre en oeuvre pour fuir le péché tu dois tout faire pour ne pas aller en enfer et la chose qui conduit les âmes en enfer c'est le péché voici les péchés les plus connus ou encore répandus de notre siècle numéro 1 le péché sexuel numéro 2 numéro 2 c'est quoi ? les addictions les addictions à la drogue à l'alcool toutes ces histoires c'est-à-dire les choses même que tu sais que quand tu les touches même pour un ressenti tu ne peux plus ce sont des choses sur lesquelles du diable travaille le plus et le troisième élément que beaucoup de personnes ignorent là vous serez surpris c'est la musique la musique profane la musique où les gens adorent le diable sans le savoir oui premier élément les sexes deuxième les addictions la drogue l'alcool et le troisième la musique profane la musique où on n'adore pas Dieu hey maintenant vous savez analysez bien votre vie si vous vous masturbez c'est que vous êtes des problèmes si vous passez votre temps à prendre de la drogue à consommer de la drogue même à la vente vous êtes au service du diable vous-même vous travaillez pour le diable ah mes frères et sœurs nous devons vraiment demander à Dieu de nous aider et pour bien être en contact avec Dieu il faut se prostiner il faut mettre front contre terre met ton genou et prédit Seigneur Jésus Christ sauve-moi aujourd'hui sauve-moi aujourd'hui mes frères et sœurs cet homme avait un démon et sa vie a changé parce que Jésus Christ est venu quand il l'a appelé ah quand tu vois la mort quand tu vois un lion tu coupes bien tu coupes plus bien que celui qui n'a pas vu ce lion lui l'a vu ses démons là t'as pas de voir un démon avant de venir à Dieu pour la décision maintenant Dieu va te sauver c'est parti pour la prochaine vidéo là maintenant ça va être chaud ci il y a la cité par pour essayer de foutre Sous-titrage ST' 501